Le surf, c'est pas toujours de l'eau bleue et un beau soleil avec des vagues parfaites. C'est parfois ce genre de cession, un ciel gris, une eau marron opaque et des vagues moyennes. Et sache que moi, de base, j'habite en Loire-Atlantique, une région pas forcément réputée pour le surf. Ça faisait des mois que j'avais déménagé dans les Landes, mais pour les fêtes de fin d'année, je suis rentré en Loire-Atlantique pour voir ma famille. Et aujourd'hui, vidéo un peu simple, sans prise de tête, je vais juste tomber dans une petite session vers chez moi, bien glaciale. Donc c'est parti, on y va. Let's go ! Parce que même si on n'est pas dans des conditions paradisiaques, j'ai quand même pu me faire une super session dans mon eau marron opaque. Et je vais tout te montrer sans prise de tête. Bon, j'ai arrivé au spot, c'est un peu éclaté, franchement. Je vais te montrer, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Il y a des petits bouts qui passent quand même de temps en temps, donc je vais me changer. Et puis je vais me mettre à l'eau, hein ? C'est parti ! J'espère que tu vas aimer ce genre de petite vidéo, où c'est vraiment du surf pur et dur. On ne développe pas un sujet particulier, je t'emmène simplement surfer, sans prétention. Alors j'espère que ça te plaira. Là, je peux te dire qu'il faisait froid. Je faisais pas le malin. Les vagues étaient vraiment molles, pas très bien calées au début de la session. Puis le temps est passé, et c'était de mieux en mieux. Alors je me suis régalé pendant cette petite session d'à peu près une heure. Et bien sûr, je te laisse sur ces images. Ça caille. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid ? Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la session s'est terminée, j'étais très content, j'ai eu 2-3 vagues qui étaient quand même assez cool. Alors on est loin des grosses vagues tubulaires puissantes des Landes, mais ce spot il est assez particulier parce que c'est un peu là où j'ai appris à surfer il y a quelques années. Je me souviens la première fois que j'étais venu surfer ici, j'avais une grosse planche en mousse et j'apprenais à fermer des coffres sur les vagues. Aujourd'hui j'ai une borne beaucoup plus petite et je fais des petites manœuvres sur les vagues, donc ça me fait toujours plaisir de revenir ici. Et c'est une fin de session glaciale en Loire-Atlantique, quel plaisir ! Bon les gars, fin de session. Franchement j'aurais peut-être dû mettre une calhoule parce que je me l'écaille. La petite borne qui est là, voilà, je vais ranger tout ça et rentrer à la maison. Ça fait plaisir d'être chez soi putain ! Ça c'est chez moi tu vois en Loire-Atlantique, bon je ne te dirai pas où exactement mais ça fait plaisir de trouver son petit home spot comme on dit. J'espère que tu auras kiffé cette courte vidéo. Oui je sais, j'ai l'habitude de faire des formats plus longs, plus approfondis, mais ça fait du bien de temps en temps de juste faire une vidéo de surf pure et dure, alors j'espère que ça t'aura plu. D'ailleurs n'hésite pas à me dire, je serais curieux de savoir, c'est quoi toi ton home spot ? Où est-ce que tu as appris à surfer ? Et c'est quoi le spot que tu connais vraiment bien, sur lequel tu vas le surfer le plus souvent justement ? Et je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde, je prends quand même le temps de le lire. Donc n'hésite pas à me le dire, je serais curieux de savoir. Dernière chose, si jamais tu as envie d'apprendre à surfer parce que tu es débutant ou même que tu n'as jamais fait de surf de ta vie, tu peux recevoir le kit de démarrage Waved. C'est le premier lien là en dessous dans la description. Et en gros, tu t'inscris, c'est gratuit. Et pendant une semaine, tu vas recevoir des vidéos directement dans ta boîte mail qui te donnent des conseils gratuitement sur le surfer. Alors n'hésite pas, c'est là, si jamais. Bon allez, quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, surfe bien. Ciao !